Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1J1Paris, votre rubrique en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce samedi 3 décembre, on débute le week-end, un week-end qui sera totalement dédié à l'Hippodrome de Vincennes comme ça va être souvent le cas ces prochaines semaines, en tout cas on aura affaire à une belle réunion dès samedi et moi je me suis intéressé à la 8ème course du programme, il s'agit du prix de Mirambo, comme vous le voyez ce sera support de pique 5 mais également de The5 chez notre partenaire TheTurf avec des pouliches au départ des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 120 000 euros, un très bon lot, des concurrentes qui pour la plupart vont certainement monter de catégorie qui sont déjà pour certaines en dessous des meilleures, en tout cas elles sont 12 au départ, le parcours classique 2700 mètres de la grande piste à parcourir et dans cette compétition je n'ai retenu qu'une seule pouliche ce sera le numéro 12, Isabelle Laferme, j'adore cette pouliche, elle s'est vraiment assez agie j'ai l'impression ces dernières semaines et ces derniers mois, elle reste sur une 6ème place mais je ne la condamne pas là-dessus c'était à peu près dans une opposition un peu similaire, il y avait quelques concurrentes de qualité elle battait notamment Isla Jet qui s'est imposée depuis, il y avait également les 5 ans qui étaient au départ une course pour des juments vraiment de qualité, rapidement la pointe du combat, affaiblie pour finir elle ne démérite pas 1.14.4 alors que la lauréate est en 1.14.1 du coup elle a un petit peu faiblie mais elle n'a pas démérité pour autant, c'était avec Franck Ouvry parce que David Thomas n'était pas disponible il était sur Isla Bonita et regardez précédemment sur ce parcours, elle s'imposait vraiment très très plaisamment avec David Thomas, était déjà déféré des postérieurs, ce sera une nouvelle fois le cas l'engagement est vraiment idéal, c'est vrai que c'est une course fermée avec juste les pouliches de sa génération je trouve vraiment qu'elle ne peut rêver meilleur engagement, le parcours il n'y a pas de soucis David Thomas comme je l'ai dit il la connait parfaitement, vraiment c'est je pense son engagement de l'hiver en tout cas elle ne devrait pas passer à côté, c'est pour ça que je vous la conseille en jeu simple ce samedi 3 décembre donc voilà le 812 en réunion 1 ce sera le conseil de jeu de ce samedi 3 décembre en réunion 1 on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi 1er décembre j'étais ambitieux en vous indiquant une pensionnaire de Gabriel-Andrelle Popou qui n'a pu faire mieux que 6ème, elle était à 30 contre 1, il y avait une belle cote en tout cas c'est vrai qu'elle a eu un parcours assez correct mais avec un pilote elle aurait certainement pu faire mieux que 6ème même si avant le coup je pense qu'elle n'aura peut-être pas pu gagner c'était peut-être pas forcément le meilleur choix tactique de ma part de vous l'indiquer en tout cas en jeu simple mais bon on apprend de ses erreurs aussi c'est toujours pareil mais en tout cas n'hésitez pas à la suivre si vous faites des combinaisons dans un pick 5, un z5 une course dans laquelle vous faites des combinaisons élargies n'hésitez pas parce que je pense qu'elle va faire l'arrivée à belle cote cet hiver donc voilà juste n'hésitez pas à la suivre cette concurrente voilà moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche vous pouvez également ouvrir un compte avec The Turf qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous allons ajouter 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com donc voilà si vous n'avez pas encore de compte The Turf n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme moi je vous remercie de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye